et bien salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une nouvelle vidéo théorie analyse 2 du nintendo direct exactement de l'annonce louis jisman 3 dans cette vidéo nous allons comme je vous ai dit faire une analyse très exacte nous allons décrire ce que nous allons voir en fond des nouveautés et j'espère que cette vidéo va vous plaire avant qu'elle commence dites moi en commentaire si vous aimez bien les petites vidéos comme ça car j'en fais très peu et c'est assez compliqué à les faire donc les gens je vous dis je vous laisse l'intro et let's go mon légende a commencé par entre guillemets le vif du sujet donc le vif du sujet est entre guillemets la miniature vous allez me dire mais il n'y a rien dans la miniature mais je parle pas de cette miniature je parle de ce qu'il ya à la fin du trailer alors nous allons commencer par ça car c'est très très important donc ce que j'en ai déduit après une petite recherche de 20 minutes donc comme vous le voyez il ya le manoir est très grand très grand même trop grand pour que ça soit un seul manoir je m'explique en gros dans le 10 mention 2 il ya eu plusieurs manoirs c'est à dire plusieurs manoirs de taille moyenne pour pouvoir pas trop y rester pour changer maintenant petit à petit en voyant la taille de ce manoir si c'est vraiment ce manoir qui sera dans le guillemets la chaîne 3 c'est pas possible de faire ça en un seul manoir donc d'après moi il ya un seul manoir dans ce jeu et évidemment j'imagine que le roi vous sera caché à l'intérieur ensuite nous voyons sur le fond des montagnes enneigées la lune est tout à fait normal donc il y aura aucun délire avec la lune noire qui était sur le guillemets de chaînes 2 et on voit comme deux chemins j'ai eu du mal à visionner mais je vais essayer de vous montrer et un petit détail de le château le château c'est comme vous le manoir et sur l'eau donc les gens passons sur les détails de la vidéo donc comme vous le voyez quand commence la vidéo exactement à 10 secondes nous voyons une très grosse porte en bois d'après moi d'après moi après ce qu'on voit ici la porte en bois ne rentre pas trop avec l'image qu'on voit j'ai passé le manoir qu'on voit trop haut donc on voit pas le bas et ça fait bizarre de voir une aussi grosse porte par rapport au manoir mais c'est peut-être un simple petit problème et quelques secondes après nous allons voir le nouvel aspirateur donc l'aspect on voit qui les verts et rouges comme tous les anciens louise mansion nous avons l'impression qu'il y a du liquide vert à l'intérieur je ne sais pas si c'est le graphisme qui fait ça mais voilà et aussi les gens si vous le savez pas dans le unité de nos directs qui a eu pour ce match bros nous avons une petite bande annonce à propos d'un truc où tout le monde a cru c'était une semaine chaîne 3 mais un petit détail nous avons vu bas quelques mois avant que ça soit annoncé que l'aspirateur avait changé et c'est un nouvel aspirateur qu'on retrouve dans l'audition mention 3 ce qui veut dire que nintendo a essayé de faire un petit easter egg parce que pour moi c'est ça et ça le va très bien et ensuite parlons un peu de sa lampe donc que nous voyons sur sa lampe d'être et leur manger c'est un simple et très heureux donc ça sera jeu une voyant un simple bouton d'animage et c'est tout c'est tout ce qu'on voit ça veut dire que d'après moi si c'est vraiment comme ça il y aura pas de bouton pour le révéloscope d'après moi il y avait un bouton chose à activer comme ça et voilà allons beaucoup plus loin les gens nous allons aller à 18 secondes qu'est ce que nous voyons dans ces petites pièces déjà nous voyons une valise mario est ce que d'après nous mario serait déjà passé par là est ce que mario habiterait à l'intérieur mais c'est très important car j'ai remarqué un gros détail et ça peut être une donnée un avis après comme vous voyez sur le côté nous avons des pizzas les pizza vous allez me dire et qu'est-ce qu'on en a à faire mais quand on voit les pizzas on voit size oui accent de qualité 1983 mais les gens pour ceux qui savent qu'est-ce que c'est 1983 c'est la date de sortie du tout premier mario donc est-ce un easter egg ou un indice futur excusez moi les gens si je vais très rapidement mais c'est juste parce que je n'ai pas trop trop le temps et que c'est l'une des premières fois je fais ce genre de vidéo et je vous cache pas que ça me plaît et je m'excite beaucoup en fait donc les gens beaucoup plus loin à 19 secondes nous pouvons voir plein de détails très intéressants le jeu sur la porte à côté nous voyons le chiffre 506 506 est énorme et en fait on voit plus loin 507 s des chambres d'hôtel et j'aimerais vous dire que c'est très très intéressant de dire ça car il a un très court indice qui circule enfin qui circule que j'ai trop trop ensuite sur le côté à droite voyons le budget avec un logo g ce que le logo g signifie l'argent dans les anciens l'outil ce mention j'étais les anciens mais je suis pas sûr pour le 1 est-ce que l'outil est recherché par qui pourquoi et petits détails à l'animation est quand même assez belle après à 21 secondes les gens nous avons un petit détail très intéressant et très important que je vais vous dire excusez moi si j'ai tout en les jambes et c'est une simple habitude donc je vais pas dire les gens donc comme vous voyez ici à ce screen exactement dans le louis dit ce mention 3 il y aura encore le mécanisme de flash comme on peut le voir ce sera pas comme dans un pesant fallait juste passer la lumière sur les fantômes et ça je trouve ce sympa à la suite nous allons aller beaucoup plus sur les détails déjà sur la table nous voyons un gâteau un gâteau un peu bizarre mais un gâteau en forme de couronne pour moi j'ai marqué dans mes notes pour qui on pouvait se dire le roi boue mais le roi boue non après vérification le roi boue n'a pas cette couronne et dans le 1 et le 2 le roi boue avait couronne du cristal du cristal qui a été utilisé dans le 10 mentionne 2 donc là je rajoute cette petite phrase comme ça parce qu'en le disant votre je viens peut-être de découvrir un truc est ce que roi boue va changer à sa couronne est ce que ça prend va servir à quelque chose car changer de couronne c'est pas comme ça pour pas la veille voilà les gens va passer sur des détails très très précis car la bande annonce est très très rapide donc à 23 secondes nous voyons plein de choses déjà à l'arrière nous voyons quatre panneaux avec des croix nous voyons toad luji mario et quelque chose de rose et jaune ce qui pourrait sembler à pitch à la suite dans la même image que vous voyez nous voyons en une espèce d'entrée d'accueil de hôtel pour moi c'est certifié et obligatoire ce manoir est un hôtel donc pour moi comme je vous ai dit le manoir est un hôtel car les chiffres l'accueil comme ça pour moi c'est que un manoir non c'est qu'un hôtel à la suite nous allons passer sur une autre scène à 24 secondes nous voyons à l'arrière une grosse porte avec des clés juste au dessus est ce une porte importante où vous pouvez voir un mécanisme est ce que l'émission vont revenir par exemple si on ouvre la porte la bosse je ne sais pas mais ça a l'air très intéressant voyons aussi un petit mécanisme du fantôme qui bouge le tapis à assez loin je sais pas si c'est un animation mais c'est ultra stylé après la petite blague à part nous voyons des toilettes hommes et femmes est ce que les fantômes vont aux toilettes on ne sait pas mais ça on sent un peu à la suite les gens nous sommes bientôt à la fin de la vidéo la vidéo est très très rapide mais je mets en fait que je suis très mécanique à l'affaire à 26 secondes nous voyons des détails très important alors je vais m'expliquer à 26 secondes je sais pas combien de millième de zone voyons louji qui vise avec un vert un fantôme à la suite louji lance un espèce de de projectif sur le fantôme un je sais pas comment s'appellent les gens dit le mot en commentaire et lance quelque chose une nouveauté qu'elle a sympathique après comme vous voyez en banc c'est la même pièce qu'avant mais j'ai écrit trou dans la table est égale souris de retour en gros pour un truc français les trous comme ça me rappelle énormément les souris dans l'usus mention 2 est ce qu'ils vont faire leur retour pour nous embêter je crois bien et après pour une des dernières images que j'ai noté à 29 secondes nous voyons à bas des jeunes fenêtres barricadés je sais pas pourquoi c'est autant barricadé est ce l'entrée je ne sais pas j'ai pas fait gaffe mais pourquoi c'est la question pourquoi la fenêtre et barricadé oui les gens c'est dû être très très rapide et j'ai beaucoup parlé mais à la fin vous allez me dire c'est juste le truc de fin mais on voit plus en détail le hall l'endroit où je vous ai dit où on sert d'hôtel donc déjà vous et nous voyons un petit bouton vers est ce de la de coche et pas mais ça m'a appelé énormément ce qu'il ya dans l'usus mentionne 2 où fallait un espèce de flash pour attirer ses boutons en fait et s'active des mécanismes et là si nous voyons leur à côté c'est marqué 10 heures 32 33 je ne sais pas si la vraie heure mais voilà bon les gens on va faire un petit résumé en au total de tout ça donc d'après ce que j'ai noté le manoir le manoir le jeu aura un manoir dans ce dans ce jeu nous allons avoir luigi avec seulement la la le flash qui sera dans un hôtel et son lutte sans doute comme tous les lignes mentionnent retrouvé mario pour pour le moment le jeu nous réserve beaucoup de mystères mais j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros like si vous voulez d'autres vidéos comme ça j'adore bosser sur ce genre de vidéos j'ai pas beaucoup en fait c'est long montage un petit monteur qui a fait le montage maintenant et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher plus gros likes et byé